Hey la team Chris, j'espère que vous allez bien Alors je crois qu'on est encore reparti pour une semelle ensemble Donc aujourd'hui on est le lundi 21 février Il est actuellement 9h30 Je me suis levé à 8h aujourd'hui J'ai voulu tardir un petit peu Mais en fin de compte mon corps a pas voulu repartir Donc 8h, hop, stand up and wake up Donc comme vous avez pu le voir ce week-end Je suis allé rejoindre un ami en bivouac Donc on a fait un bivouac Donc ça s'est super bien passé Comme je vous l'ai dit la nuit il a fait un petit peu froid Mais ça a été, on a quand même bien dormi Le matin on est parti un petit peu escalader Où on était en fin de compte Après on est parti à une brocante Alors je vais vous montrer, j'ai pris 2-3 petits objets Lui aussi a trouvé des objets En fait on avait fait une razzia sur les cendriers Parce qu'il y avait plein de beaux cendriers La brocance c'était à La Roque C'est vers Saint-Bosy de Putois Je connais rien du tout moi Je suis perdu ici Bref, j'ai trouvé des petites trouvailles là-bas Franchement pour pas trop cher Si je me souviens des prix je vous le dis Par exemple j'ai trouvé cette petite coupelle Regarde comme elle est trop belle Oh j'aime trop Oh j'aime trop les coupelles à l'ancienne Des mamies et des papys Mais vous savez c'est la coupelle classe Tu vois elle est lourde et tout Ça je crois que je l'ai payé 50 centimes Ou 1 euro je crois Donc franchement super belle Je pense que ça sera mon petit vide poche Petit vide poche pour les clés et tout ça Je me suis trouvé Alors ça j'en connais une sur Instagram Je me rappelle plus de ton prénom Tu vois bien qu'aujourd'hui je suis fatigué Mais tu sais que je t'adore Et on reparle tous les jours On se souhaite une bonne journée tous les jours Donc c'est pas par là je te fais de gros gros bisous De toute façon je vais t'envoyer un message sur Insta Mais regarde cette boîte Que j'ai trouvé hyper minimaliste Cette boîte elle date de 1970 Ça m'a expliqué le vendeur Il me l'a faite à 2 euros Et elle est en albatros je crois Ou je sais plus Je sais pas Si vous vous doutez la matière Ce que c'est albatros Ou j'en sais rien Je suis pas très fort encore au niveau matière Bon j'apprends Excusez moi tu vois Et en fait elle est vraiment comme ça dedans Donc vous voyez elle a le couvercle comme ça Elle est super lourd C'est vraiment très très lourd Très qualitatif Et après elle est comme ça à l'intérieur Donc je vais lui donner un petit coup de lavage Je pense Mais franchement pour 2 euros Quand je l'ai vu J'ai dit à mon pote Je la prends parce qu'elle est super belle Et c'est hyper minimaliste Du coup on a trouvé des cendriers Lui il s'est trouvé un cendrier Trop jaune Trop beau J'étais un peu jaloux Qu'il prend le prête Mais bon J'ai eu celui-là à la place Un tout petit comme ça Trop mignon Comme ça Alors je sais pas du tout c'est quoi Je pense que c'est Si vous vous doutez ce que c'est en commentaire Dites le moi Parce que je vous dis en matériau Encore je suis un peu nul C'est un cendrier Mono cigarette Alors Pour vous dire Je suis à une cigarette par jour Que le matin C'est tout Le reste de la journée Je ne fume plus Et ce petit cendrier Qui est magnifique Alors là je le trouve hyper design On trouve des sacrés trucs En brocante quand même Ça faisait longtemps Je n'ai pas allé en brocante Et regardez comme il est super beau En super bon état Et ça je crois que je l'ai payé 1 euro ou 50 centimes Donc franchement On était trop content Avec mon pote D'aller en brocante là-bas C'était vraiment génial Il faisait super beau Hier je ne sais pas comment Il faisait chez vous Dans la France Mais nous en tout cas Montpellier faisait 20 degrés C'était vraiment très agréable C'était un petit petit bout d'été En plein de février Tu vois Attends Nous on était là Torse nu au bord de l'eau En train de faire la bronzette Je ne sais pas si je voyais Un petit peu mon teint Il est un petit peu bronzé J'ai l'impression Mais je suis très contente Mais en vrai On était au bord de l'eau Le 20 février Alors franchement C'est génial D'avoir une région comme ça Moi je vous dis Que ça me change de clérot ferrant Bref Donc aujourd'hui Programme du jour Là Et donc je vous l'ai dit Il est 9h30 Donc depuis que je vous parlais Il est 9h35 Je vais à la grande mode Voir ma cliente De lundi dernier Pour refaire des mesures Pour la salle de bain Parce que je l'ai bétonné Du carrel H et Z Donc il faut que je reprenne Les mesures exactes Pour savoir la quantité Qu'il faut que je prenne Il faut que je reprenne Des mesures encore Parce qu'il y a 2-3 mesures Qui me manquent La dernière fois J'étais un peu dans le speed Donc du coup Je n'ai pas pu tout faire Donc là je vais faire ça Je vais déposer le matériel Que j'avais acheté aussi La dernière fois Et après Je vais au boulot Je prends à 13h Jusqu'à 20h30 Autant que vous dire Que voilà quoi Et à 20h30 Je récupère mon popo Hey la team Je vous reprends là On est le mardi 22 février Il est actuellement 11h22 Je n'ai pas fait un coma aujourd'hui Je n'ai pas fait un coma J'ai fait un petit coma Jusqu'à 10h Tranquillou Parce que voilà Comme vous le savez Je suis en repos aujourd'hui J'en ai un peu marre D'être le repos le mardi Je n'aime pas ça Je préfère être le repos Le mercredi ou le jeudi Moi ça coupe la semaine en deux Là je t'avoue J'ai fait une journée de boulot Et je suis en repos Donc je n'ai pas eu le temps De me fatiguer Tu vois Donc là je viens de me préparer J'ai remis mon petit pu le parme Je te fais un petit bisou Gloria Avec une petite salopette J'avais envie de petite salopette Aujourd'hui je ne sais pas pourquoi J'ai envie d'être un peu salopette Aujourd'hui là tout de suite J'ai rendez-vous à la tabacologue à midi Donc je vais aller à la tabacologue à midi Après je vais aller faire 2-3 petites courses Parce qu'en ce moment On ne fait plus de grosses courses Parce que vu que moi je ne suis jamais là Et Londa ils n'avaient jamais là On a décidé de ne plus faire trop de courses On fait des courses comme ça Histoire pour 2 jours à chaque fois Tu vois Donc je vais aller faire des petites courses à super rue Et après je vais aller chez le coiffeur Et aujourd'hui on va à la plage avec mon popo Parce qu'il fait beau Je ne sais pas si vous voyez le soleil du Brasile là-bas Il fait super beau Il fait 20 degrés Donc on en profite C'est presque l'été qui est là Au mois de février On ne va pas se plaindre Je vais regarder aussi vos commentaires Que vous m'avez laissé déjà depuis hier Franchement mais Qu'est-ce que j'ai envie de vous faire des bisous partout Franchement mais qu'est-ce que vous êtes gentils Merci vraiment du fond du cœur Vous êtes vraiment trop sympa avec moi Malgré que je ne vous réponde pas en ce moment Parce que je n'ai pas trop le temps Vous êtes vraiment très très gentils Donc merci du fond du cœur Et vous êtes tellement attentionné Vous faites tellement attention à moi Que vraiment c'est vraiment très très gentil Donc merci beaucoup 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 Donc hier j'ai travaillé jusqu'à 20h30 Je vous avoue j'ai été claqué Quand je suis rentré Mais vraiment claqué claqué Je suis rentré Bah j'étais chercher mon popo Qui est là Bonjour mon fils Ah t'es content hein J'étais chercher hier chez son père Vers 21h Parce que du coup je suis arrivé là-bas vers 21h Puis je suis fini à 20h30 Et après on est rentré Je me suis posé avec lui On a fait plein de câlins Et après je me suis couché Parce que franchement j'étais vraiment claqué Entre hier matin Et hier après-midi de boulot Qui avait pas mal de taf Je vous avoue que j'étais un peu fatigué Là aujourd'hui ça va un peu mieux Je vais vous écouter par contre Je vais aller me chercher du magnésium J'appelle mon médecin Pour qu'il m'en prescrive On verra bien Mais je vais vous écouter pour ça Parce que c'est vrai qu'en ce moment J'ai des gros coups de fatigue Parce que mine de rien j'arrête pas Même si je trouve que je suis pas le mec Qui bouge le plus au monde Moi je pense aux mamans surtout Qui ont leur travail ou pas Et en plus les enfants Je sais que vous vous êtes des putains de barrières Et moi à côté je suis de pipi de chat Ça faut bien se remettre en place tu vois Mais en vrai c'est vrai que je suis un peu fatigué en ce moment Donc du coup je vais essayer de me prendre des cures De trucs là Parce que Alors je vous avoue le soleil fait du bien Parce que moi je suis quelqu'un Quand il fait pas beau Bah je déprime Et quand il fait beau Bah je suis au taquet quoi Donc en ce moment je suis au taquet Bon je vous reprends là Vous pouvez constater que je reviens de chez le coiffeur Il m'a pas coupé comme d'habitude Parce que c'était pas mon coiffeur d'habitude Mais ça va Je pensais que j'étais un peu déçu Mais ça va juste à chaque fois Je sais pas pourquoi ils partent trop loin là-bas Ils veulent peut-être aller dans le cosmos J'en sais rien Donc là je suis revenu des coups Je suis allé à la tabacologue ce midi Elle m'a reprépris Bah elle est pas de choune là Franchement je m'en sors bien Je suis entre une et deux Voire trois cigarettes par jour Ça dépend si je suis vraiment très fatigué Comparé à un paquet et demi Il y a un mois Franchement je trouve que je m'en sors très très bien Sachant que je vous l'expliquais Que je prenais même pas un corps de substitut Vous savez dans la bouche Tout ça Les chevilles de gomme Les gommes Tout ça Je suis pas trop fan Ni les petits cachets Je m'avais prescrit aussi A Nien à l'heure Mais en fin de compte J'y arrive avec les pages Donc je continue comme ça On verra bien Elle m'a dit J'étais bien parti Donc tant mieux Après je suis allé du coup Bah à la pharmacie Chercher mes pâtes choune Et je suis allé faire deux trois petites courses Je vous montre vite fait Parce qu'en ce moment Il n'y a plus de retour de course Qui passe sur la chaîne Mais il en reste un en réserve Qu'il faut que je vous le sorte Ça fait deux semaines Qu'il est surpété de l'audi J'ai pris la cristaline Comme ça en un litre Parce qu'il y a plus de deux minutes Donc j'ai pris en un litre J'ai pris des petites madeleines longues Comme ça La marque Lester Pour les gourmands Depuis 1965 Marbré au chocolat Comme ça J'ai l'audi La dernière fois Elle avait ramené des madeleines Comme ça Au perle de sucre Que j'avais bien aimé Et là je me suis dit Pourquoi pas tenter comme ça Une baguette Ça faisait bien Que j'aime bien Non j'ai du pain All day all night Du doobidu up Toujours mon délire En ce moment Du doobidu up Surtout au chocolat au lait Je kiffe trop Ça la dernière fois J'en avais acheté Quand j'étais allé à Super Rouge J'avais trop kiffé C'est des sablés Saveur Non Coeur Saveur Chocolat noisette Franchement je vous conseille C'est très très bon Je me suis repris pour le matin Vous savez que j'adore manger Un kiwi par jour Donc je me suis repris Quatre kiwis Je me suis pris aussi Également des énormes bananes Je sais pas si c'est pour faire quoi Mais elles sont vraiment Très très grosses J'adore les bananes Ça remplit bien l'estomac J'ai pris pour mon popo Des petits rodéos du haut Comme ça Il faut que j'aille en animalerie Parce que là je vous avoue De prendre des trucs comme ça J'aime pas trop Mais bon en ce moment J'ai tellement de temps de rien Que voilà J'ai pris comme ça On verra bien Fido comme ça Twist and bacon Ou je sais pas quoi là Bacon and fromage Il aime bien ce bêtis Donc je lui donne Et ça lui fait pas de réaction Donc ça va Pour popo toujours J'ai pris des farfalles De nouia De la pâte et pour chien Ça si je prends tout le temps celle-ci C'est en sauce Je préfère qu'en gelée Parce que quand je dois faire sa gamelle Et tout mélanger C'est une galère avant en gelée Et j'ai pris bien entendu Mon pack de six canettes de conca Là on va aller sortir monsieur popo Alors en ce moment Mon bébé est tout le temps comme ça Oh la la bonjour Oh bonjour Bonjour Donc on va aller à la plage Il va être super content Ça va nous faire du bien Il fait très très beau Par contre il y a beaucoup de vent Je vous avoue Il y a vraiment beaucoup beaucoup de vent Mais voilà J'avais quand même envie de me poser à la plage Donc je vais me poser à la plage Je vais me poser à la plage Sous-titrage ST' 501 ... 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 le mercredi 23 février il est actuellement 19h43 je vous avoue ce matin j'ai pas eu trop le temps de vous prendre parce que bon voilà il y avait mon ami qui était là donc du coup je pouvais pas vous prendre j'étais en repos quand je suis rentré de la plage en fait je ménage de l'administratif et après je vous avoue je me suis posé je me suis endormi comme une merde j'étais fatigué mais vraiment fatigué du coup j'ai même pas eu le temps de répondre à vos commentaires pourtant j'étais en repos et je comptais vraiment vous répondre donc encore désolé vraiment je trouve un moment pour répondre parce que ça me fait chier de pas vous répondre parce que j'aime bien vous répondre c'est tellement adorable avec moi et je vous remercie encore du fond du coeur d'être aussi adorat mais franchement merci beaucoup ce matin je me suis levé vers 10h j'ai petit déjeuner tranquillou et je suis parti bosser à 13h j'aurais pu vous répondre à ce moment là avec les commentaires mais comme il y avait du monde à la maison c'était un peu compliqué pour me poser donc j'ai pas pu non plus et du coup j'ai fait 13h 19h là je viens de rentrer je suis en train de faire à manger à popo après je pars chez mon ami manger chez lui donc du coup voilà la journée elle aura pas été ouf non plus tu vois et la team du coup je vous retrouve là on est le jeudi 24 février je vous ai pris vraiment très très rapidement hier parce que j'étais dans le speed donc je m'en excuse si des fois je vous fais une vidéo ça dure 30 secondes et je me casse donc aujourd'hui je me suis levé à 4h45 5h du matin je me suis levé à 5h du matin pour prendre un 6h sachant que j'ai dormi qu'une seule heure cette nuit je vous avoue j'ai dormi qu'une heure en fait j'étais avec mon ami la soirée avec lui et malheureusement j'ai un peu tardé j'ai un peu déconné et en chimi au lit je crois qu'il était 1h30 2h déjà donc moi je me lève à 5h donc il me restait que 3h de sommeil et le temps que je m'endors je me suis endormi à 4h donc j'ai dormi de 4h à 5h et après je suis allé bosser j'ouvre la petite cave sur l'écran ici j'ai fait 12km au boulot j'en peux plus les palettes il y avait trop de palettes à enlever en mise au rayon franchement regardez mes cernes s'il vous plaît et là j'ai de l'anti-cerne hein mais j'en peux plus je suis fatigué de toute façon ça se voit je suis tout dans le mou là donc j'ai fini à 13h là je suis en train de manger j'ai fait 2-3 petites courses en sortant du boulot après je vais aller promener mon popo parce qu'il est sorti à 15h du matin donc là il a besoin et après je vais aller faire le plus gros coma de toute ma vie que j'ai fait mon existence pendant toute l'après-midi je vais dormir comme un gros j'en peux plus je suis claqué, claqué, claqué je m'excuse encore du fond du coeur pour les retards que j'ai dans les commentaires je m'en sors plus je m'en sors plus j'hésite à faire genre une vidéo où je vous réponds à vos commentaires dites moi en commentaire si ça vous plairait j'ai pensé à ça il y a 2 jours et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça vous voyez ma tête quand je lis vos commentaires donc vous voyez un peu mon ressenti on va dire quand je lis un commentaire je suis toujours heureux quand vous mettez un commentaire je vous le dis comme ça mais bon mais en même temps comme ça ça me permet de vous répondre parce que là en ce moment je suis vraiment bloqué je n'arrive pas à trouver du temps pour vous répondre à tous donc franchement je m'en excuse vraiment du fond du coeur ça me fait chier mais du coup je me disais pourquoi pas comme ça ou sinon dimanche j'essaierai de répondre je suis en repos mais je vous avoue cette semaine c'est compliqué encore il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de trucs à penser il y a beaucoup de choses à faire il y a la vie privée aussi qui est à côté qui est pas mal compliquée en ce moment donc je vous avoue que voilà c'est un peu fatigant en ce moment mais bon c'est pas grave il tient aujourd'hui à Montpellier il fait beau il fait beau il fait du nuage mais tu sais le soleil est en dessous parce qu'on voit quand même que c'est assez lumineux j'aurais voulu me balader avec Popo cet après-midi mais je vous avoue que là vraiment je n'ai dormi qu'une heure donc je suis tout bien que je suis rincé demain je prends à 6h donc il faut que je suis en forme donc j'irai balader demain avec Popo demain après-midi en plus normalement il doit faire plus beau qu'aujourd'hui donc c'est cool mais là vous avoue cet après-midi j'ai fait un coma il fait vraiment un vrai coma je pense que j'ai dormi jusqu'à 18h, 19h, 20h je n'ai rien à faire même si je dorme jusqu'à demain tant pis après je me réveille bien entendu pour promener mon chien je promène mon chien tous les jours entre 22h et 23h à minuit donc il faut que je me lève pour le promener mais je vous avoue que si je fais un coma comme ça il y a des chances que je dorme jusqu'à demain et je mets juste un réveil à 23h pour promener le chien et hop je me recouche là je suis en train de prendre c'est un ami qui m'a donné ça les magnésium 300+, comme ça vous m'avez dit de prendre du magnésium donc je vous écoute parce que vous êtes de très bons conseils 4 par jour 2 le matin 2 le soir on verra bien pour l'instant c'est une cure de 20 jours apparemment donc on verra bien si ça fonctionne j'espère parce que là je suis vraiment exténué j'ai le temps de rien j'ai le temps de ma vie et que travail et dormir j'en veux plus je suis fatigué aujourd'hui j'ai rigolé quand même fou au boulot parce que j'étais claqué là je suis claqué j'ai vu aussi les infos par rapport à l'Ukraine ça déprime non c'est compliqué en ce moment et la team du coup je vous reprends là on est le vendredi 25 février il est actuellement 13h47 bon je suis torse nu parce que je suis en train de me changer pour aller me doucher je vous demande pas mon body donc du coup aujourd'hui j'ai pris à 6h du matin je suis arrivé en retard je vous dis un petit secret tu vois en fait j'ai oublié de mettre mon réveil hier soir avant d'aller me coucher et je me suis réveillé d'un coup à 5h57 et je prenais à 6h donc voilà obligatoirement j'étais en retard je pouvais aller au plus vite possible j'étais quand même en retard donc ce matin je me suis levé j'ai couru à la douche j'étais sortir pour l'heure et c'est ça quand t'es en retard et que t'as un chien à sortir ça te rajoute un quart d'heure de plus tu vois donc j'étais sortir pour l'heure et après j'ai couru au boulot bah couru j'ai roulé au boulot le plus vite possible à manger une banane parce que j'avais même pas le temps de petit déjeuner après bon ça va au boulot j'ai géré j'ai bombardé j'ai essayé de rattraper mon retard même si j'ai pas pu parce que voilà 45 minutes de retard bah tu le rattrapes pas donc là j'ai fini le boulot à 13h là on est en train de faire à manger avec Elodie c'est une copine à elle et un ami aussi qui arrive après on va aller se balader cet après-midi on va aller vous savez où je vais tout le temps au domaine de la gardienne où il y a les beaux cheveux blancs tout ça on va aller là-bas parce que franchement c'est super cool avec Elodie on n'était jamais allé donc je suis content de l'emmener là-bas aussi également on va aller se balader là-bas avec des amis et popo donc je pense qu'on va rester tout l'après-midi il fait très beau il y a un beau soleil du brésil je vous montre la tête tous les jours en ce moment parce qu'il y a très beau un beau soleil que c'est trop agréable pour vous parler un petit peu d'hier hier quand je vous l'ai dit j'ai fait un coma coma de la night en fait quand je vous ai lâché je me suis posé dans mon lit à 15h je me suis endormi et à 19h je me suis réveillé parce qu'en fait il y a un magazine de Montpellier alors je vous en ai parlé vite fait je crois dans un vlog ou pas parce que je crois que j'ai coupé parce que je n'étais pas sûr à 100% du truc mais là je vous en parle vite fait en fait il y a un magazine à Montpellier qui fait de la culture lifestyle qui sont intéressés par moi pour faire un sujet sur mon travail alors je vous avoue je ne sais pas trop de quoi je vais parler parce que je suis encore en formation de décorateur je ne suis pas implanter en tant que décorateur mais mon profil leur intéressait pour faire quelque chose avec moi donc du coup j'ai rendez-vous mercredi prochain à midi avec un rédacteur je pense du magazine donc du coup on va voir ce qu'on va faire il m'a dit on va t'interviewer sur ton travail donc on verra bien il m'a dit ça serait peut-être en vidéo peut-être en support écrit bref on verra après il me parlait de showroom je ne sais pas quoi je vous avoue je suis un peu perplexe un peu perdu parce que je n'ai pas encore une entreprise dans ça je ne suis pas lancé en tant que décorateur donc je vous avoue je ne sais pas trop ce que je vais faire je me bats l'impression on verra bien ce qu'il me dira on verra ça mercredi midi tranquillement on en parlera là j'étais réveillé par lui il y a 19h à 16h mais bon pour quand même d'emploi du temps il m'a fait 19h heureusement moi je faisais ma sieste et après je me suis levé on est resté tranquille avec Elodise à la maison avec une copine à elle et la journée elle s'est finie après parce que voilà il était tard je me suis couché vers minuit je crois et voilà ce matin je suis arrivé en retard au travail je suis arrivé en retard Sous-titrage ST' 501 ... Hey la team, je reprends là, on est le samedi 26 février, il est actuellement 19h16, j'ai travaillé de 13h à 18h30 aujourd'hui, donc petite journée, en plus il n'y avait pas trop de monde aujourd'hui, donc vraiment ça a été petite journée. Ce matin, je me suis réveillé à 9h je crois ou 10h, je suis resté tranquille à la maison, j'ai bossé sur un devis que je dois faire pour ma cliente que j'ai à la grande mode. Franchement je l'adore, c'est vraiment une femme exceptionnelle, je l'aime beaucoup, je l'ai encore eu au téléphone tout à l'heure et le projet avance bien et c'est moi qui s'occupe vraiment de tout et elle me dit vous êtes en plus hyper artistique et super gentille, donc franchement ça m'a fait trop plaisir. Donc je vous montrerai tout ça plus tard quand ça sera fait ou quand j'avancerai, j'essaierai de voir si je peux même me filmer pendant que je suis en train de faire des choses, comme ça je peux vous montrer 2-3 petites astuces si j'en ai. Je ne sais pas encore comment ça se déroule, vous avez parlé aussi hier je crois mais je ne suis pas sûr que je vais peut-être faire un article pour un magazine de Montpellier, je crois que je vous en ai parlé vite fait mais je ne sais pas trop quoi que je vais dire, je pense que je vous ai dit ça, je ne sais toujours pas ce que je vais dire, j'essaie d'y réfléchir, je vais y réfléchir ce soir et demain je vais essayer de me poser tranquillement et voir ce qui va être possible de faire ou pas. Donc cette semaine elle n'aurait pas été folle encore en vlog, je m'en excuse vraiment, après je sais que vous aimez quand même, alors je vous le fais quand même parce que ça fait trop plaisir de voir que vous aimez ça, je m'excuse vraiment encore du fond du coeur pour tout le retard que j'ai pour les commentaires, vraiment là je trouve que j'exagère, j'abuse, j'ai du retard sur 2 semaines, j'en peux plus, je suis vraiment désolé donc excusez-moi vraiment, sachez que je suis désolé, je vais essayer d'y répondre ce soir mais c'est pas sûr parce que peut-être que je vais faire quelque chose j'en sais rien encore, je vais essayer d'y répondre demain mais si j'ai fait trop la fête ce soir bah c'est un peu compliqué, bref donc je vous dis plus, je vais essayer tel jour tel jour, quand ça sera fait vous serez content, mais en tout cas je m' excuse vraiment, vraiment encore merci pour tous vos messages, tout votre soutien, vous êtes tellement sympa, tellement j'en dis que vous me donnez un coup de boost pour la vie, vous me donnez un coup de boost pour tout, vous êtes de très bons conseils, vous êtes toujours aussi adorables, donc vraiment merci, merci du fond du coeur, dites-moi en commentaire du coup si ça vous plairait une vidéo où je réponds à vos commentaires, tu vois moi je trouve ça un peu cool, au moins une fois ou deux fois à essayer, tu vois, dites-moi en commentaire, après on verra, on verra ce qu'on fera du coup, aujourd'hui pour finir, pour vous expliquer de finir la semaine, hier soir on a fait avec Elodize un petit apéritif dînatoire avec des copines, on a mangé des brusquettas, c'est la première fois que je faisais des brusquettas à avec de la mozzarella, des tomates, l'huile d'olive, du sel, du poivre et du basilic avec du jambon cru au dessus, c'était trop bon, franchement c'était trop bon, c'était vraiment trop bon, on a fait un camembert rôti, vous savez qu'on adore ça, j'avais fait aussi de la rillette je crois, du saucisson, bref on a fait vraiment un bon truc, on a bien mangé, on a bien bu hier, on a bien profité, donc c'est ce qu'on a fait hier avec Elodize, on est allé aussi se balader, je vous ai pris quelques petites vidéos, normalement vous avez vu les images avant, j'espère que j'ai pris les vidéos, mais normalement oui, je ne sais où il y a plus, en fait, donc je vous avoue que je suis un peu perplexe, mais hier on est allé, vous savez où j'adore me balader au domaine de la gardiole, au col de la tortue, on y a des petites troupes, on était quatre, franchement il était trop bien, Power, il s'est éclaté, il adore aller là-bas, ça lui a fait du bien, ça lui a fait vraiment une bonne balade, de toute façon vous savez qu'avec Popo j'essaie de balader au maximum, là aujourd'hui par exemple je ne pouvais pas cet après-midi, donc demain on ira faire une grande balade, lundi normalement il ne va pas chez son père, voilà c'était hier, c'était vraiment petite vacances avec Elodize, de toute façon à chaque fois qu'on part comme ça tous les deux, on se dit qu'on va en vacances, ça nous rappelle nos vacances en Espagne, tout ça, donc on adore ça, donc on a fait ça, on a fait le petit dîner apéro hier soir, et là du coup ce matin quand je vous ai dit, je suis resté à la maison, je suis allé bosser à 13h, là je rentre, je vais me faire à manger, et je pense que ce soir je vais rester tranquille parce que je suis un peu fatigué, mais je ne sais pas encore, voilà, donc je vais en profiter pour arrêter le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme toujours, franchement j'adore vous lire, vous le savez vraiment du fond du coeur, j'adore, moi en attendant je vous fais d'énormes bisous, encore merci d'être là, prenez soin de vous, je vous souhaite de passer une très très belle semaine, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz